Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite les bienvenus pour ce nouveau JT du Geek. Aujourd'hui, on va parler de caméra espion. Oui, oui, mais attendez, je vais mettre la casquette à la mer parce que dis donc, on ne voit pas du tout. Bon, voilà, allez, on va parler un petit peu caméra espion, la marque E.O.M.Full. Non, avec des noms comme ça, je peux te dire, déjà, t'es bien. C'est quoi ? C'est un E.O.M.Full. Bon, nous avons proposé de nous envoyer deux de leurs caméras espions, donc on va commencer par celle-là. Demain, je pourrais vous mettre un smartphone IP69, mon pote. Je peux te dire avec ça, t'es bien. Et puis, voilà, ça permettra d'écumer un peu parce qu'ils voulaient absolument qu'on fasse des reviews sur ces produits-là. Donc, mini caméra E.O.M.Full, mini E.O.M.Full, small corner. Alors, premier truc bien, si tu le vois ici, c'est que, en fait, c'est le support qui est magnétique. C'est-à-dire que ça, tu vas le coller quelque part et tu pourras mettre directement la caméra comme ça et l'orienter un petit peu dans tous les sens. Alors, du coup, il n'y a pas de truc à 90 degrés, tu vois. Il faut vraiment la mettre... Il faudra vraiment juger un peu du dossier. Enfin bon, après, là, ce n'est pas le plus important. La caméra est plutôt simple. Sur le bouton du dessus, un bouton power on off. Un bouton Wi-Fi pour pouvoir la synchroniser, bien évidemment. Sur ce côté-là, pas grand-chose. D'ailleurs, des haut-parleurs, mais on ne l'a pas entendu crier. Ici, elle vous dit bien qu'elle est allumée. On a le niveau de charge et on voit également que le petit bouton vert clignote. C'est-à-dire qu'elle est bien en recherche Wi-Fi. Un emplacement peut-être une micro SD. Sur le dessus, une lentille. Une LED infrarouge pour la vision de nuit. Mais bon, d'accord qu'avec une LED infrarouge, tu ne vas pas aller loin. Ça fera juste la blague. Bon, l'intérêt, c'est que tu l'as vue. Par exemple, si je la mets... Toi, je peux me la mettre en boucle d'oreille. Ou je pourrais la mettre sur une casquette. Bon, c'est quand même super discret. Là, il n'y a pas à chier. Sur ce côté-là, fais voir après si je me mets sur la casquette. Je me mets en caméra espion comme ça. Bon, là, ça fait un peu licorne. On est d'accord. Mais oui, bah écoute. Tu croyais qu'elles n'existaient pas ? Mais non, en fait. On les a trouvées. Bon, bah du coup, elle est plutôt compacte. Et bon, de caméra piège tes amis. On a bien compris que ça fait aussi un petit peu caméra espion. Alors, le truc qui est bien, qui vous est donné tout de suite, c'est que tu vas pouvoir la connecter avec ton téléphone. Donc, tu mets ton téléphone. Tu mets en recherche Wi-Fi. Tu connectes la caméra. Une fois, tu la mets en recherche Wi-Fi. Tu connectes la caméra. Là, c'est bien. Tu sors. Tu lances l'application qu'ils t'auront donnée. Et l'application Eonful qui est sur leur site internet. Tu lances l'application. Et du coup, ça se fait tout seul. C'est plutôt le côté qui est bien. C'est-à-dire que tu la mets bien. Tu actives bien le Wi-Fi. Donc, elle va clignoter en vert. Tu la synchronises avec ton téléphone. Donc, tu perdras le Wi-Fi. Et là, automatiquement, quand tu vas sur le téléphone, tu te rends compte que la caméra te regarde. Voilà. Tranquille. Je veux dire, au niveau du réglage, c'est plutôt facile. Après, je ne sais pas pourquoi Google s'est mis en mode route. Bon, après, du coup, sur l'application, tu pourras faire les réglages. Alors, bon, à savoir que, par défaut, elle n'est pas en HD. Ce qui pique un peu, quand même, pour de la foule. Elle est en standard, machin. Donc, standard, c'est du 480p. Ça pique un peu. HD, tu vas pouvoir régler les vidéos. Tu vas pouvoir la synchroniser sur ton routeur en Wi-Fi. C'est-à-dire que soit tu te connectes directement dessus avec ton téléphone, soit tu dis à la caméra de se connecter sur ton routeur Wi-Fi. Comme ça, du coup, toi, tu pourras te connecter à distance sur la caméra. C'est un peu le principe. Donc, il t'explique que tu vas pouvoir surveiller des enfants. Alors, la caméra, elle a l'air énorme, mais heureusement que non. Le support magnétique, ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'après, tu peux peut-être le mettre sur du métal, des choses comme ça. Elle est bien IP Wi-Fi. Mais bon, encore une fois, on est plus sur du gadget que sur la caméra de sécurité. C'est plus piège tes amis que pour faire des trucs vraiment de sécurité, sécurité. Donc, ils vous disent bien, soit tu te connectes en Wi-Fi directement dessus, soit tu te connectes directement sur ton réseau. Et du coup, le réseau est connecté sur la caméra, tu peux voir à distance. Nani caméra, iSpam, spy bouton caméra, mini-pad caméra, dash caméra. Bon, après, du coup, tu la mettra bien là où tu veux, sur du skateboard, sur machin. Dans la boîte, on a bien un câble USB, micro-USB. C'est pas mal. On a également un lecteur de carte SD. Parce que tu pourras mettre une carte SD dedans. Tu pourras stocker les vidéos. Alors moi, je me suis connecté directement au Wi-Fi dessus. Donc du coup, les vidéos ont été stockées dans mon téléphone. Si tu la mets, la caméra, sur ton routeur, dans ce cas, tu pourras faire les enregistrements sur la carte SD. T'oublies pas, dans la mémoire, d'aller dire, je veux enregistrer sur la carte SD. Voilà, par exemple. Bon, au niveau de la qualité vidéo, me diras-tu, mon jeune ami ? Bon, ben voilà. Voilà ce que j'ai fait, moi, avec cette caméra. C'est-à-dire que je l'ai mis au-dessus. Alors là, en plus, on était en 480p. Ça piquait un peu. Je vous laisse un peu juger de la vidéo. Bon, en même temps, ça fait le taf. On voit bien. Ça a enregistré. Là, j'étais en temps réel. C'est-à-dire que tu peux te cacher dans les pieds d'à côté pour voir ce qui se passe. Voilà. Et donc, du coup, tu fais un... Toi, tu peux voir en temps réel. Soit tu enregistres directement sur ton téléphone pour envoyer après la vidéo par email au FBI pour, en fait, lancer l'assaut. On est dans le pire des cas. On est bien d'accord. Bon, là, on a d'accord, ça fonctionnait. Après, on en a fait une deuxième. Là, je me suis dit, on va aller en extérieur pour voir. Alors, attention, on était toujours en basse résolution. Et quand j'ai regardé les vidéos, je me suis dit, ça, quand même, ça pique un peu. Ça pique un peu la qualité. C'est, oui, on voit correctement de la caméra sport, caméra voiture. On est d'accord que ça pique peut-être un petit peu. Donc, du coup, bon, là, je vous mets un peu en extérieur. Ça permettra un peu pour vous de voir un peu le détail. Je regarde. Voilà. Donc, c'est lui qui m'écrit en même temps. Parce que je lui ai demandé s'il allait. Non, Mali, we don't offer any special price for our products are already quite good. Ouais, bon, c'est lui qui voit. Moi, je trouve que la qualité est quand même pas géniale. Enfin, bon, après, c'est parce qu'on était en basse résolution. Donc, du coup, j'en ai refait une vidéo en full HD, ce qu'ils appellent le full HD. En fait, c'est de la HD. Et c'est là... Et là, j'ai mis la qualité en HD. Parce qu'avant, ça piquait un peu, tu vois. J'ai dit, on va mettre en HD. Ah, ben, je m'entends, tu vois. Bon, ben, ça va. Il y a du son. Je veux dire ? Attends, je peux enlever le son. Tac, voilà. Donc, il y a bien du son. Parce que la première fois, j'ai vu, il n'y avait pas de son. Et là, on se rend bien compte que, apparemment, ça fonctionne. Alors, j'espère qu'à l'écoute, ça ne va pas trop être minable. Parce que je me parle sur moi-même. Bon, quand on prend les arguments, ici. Voilà. Full HD 1080p. Alors, je suis désolé, mais la résolution maximum que j'ai eue, moi, c'est du 1280 par 960. Donc, oui, il y a bien 1280 dans le titre. Mais c'est 1280 par 960, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est de la QHD avec un petit Q, tu vois. C'est de la... C'est du... Parce qu'il y a la Quad HD et le QHD. Donc, on est en dessous du Full HD. Et l'autre résolution, c'est du 640 par 480. Donc, on n'est pas vraiment sur du 1080. 1080, il faudrait qu'on ait 1920 par 1080. Là, 1920 par 1080, on est à 1280 par 960. Il en manque un petit peu, quand même. Bon. Après, le E, ils la vendent combien ? La maudite somme de 50 euros. Je vous mettrai le lien dans la description. 52 euros. Après, vous avez soit la Warehouse aux Etats-Unis, soit la Warehouse en Chine. C'est encore plus cher en Chine que si tu la prends qu'aux Etats-Unis. Ce qui n'est pas vraiment logique. Ou alors, il faut... Bon, vous verrez ça, à mon avis. Parce que moi, c'est vrai que je suis en Thaïlande. Donc, du coup, il veut peut-être me l'envoyer des Etats-Unis. Ce qui paraît normal. Les Etats-Unis sont beaucoup plus proches de la Thaïlande que la Chine. On est d'accord. Il n'y a qu'une heure et demie, hein, pour aller en Chine. Enfin bon, voilà. Donc, du coup, est-ce que le produit correspond à ce qu'ils nous ont vendu ? Oui. Est-ce que la qualité est dingo ? Non. Est-ce qu'on a du Full HD ? Non, on a du HD. On a un bon petit HD. On est d'accord. On n'a pas vraiment du Full HD. Le produit n'est pas trop trop mal. Il n'est pas incroyable. Tout dépend de ce que tu voudras en faire. Et un peu de l'application que tu veux en faire. Caméra de sécurité, je ne suis pas bien convaincu. Oui, tu peux l'utiliser en la branchant directement. C'est-à-dire que nous, on l'a branché et les LED étaient encore allumés. Tu peux la mettre sur une prise 220 ou sur une batterie externe. Si tu veux plus d'autonomie, tu peux la cacher dans une peluche. Tu peux la mettre sur une casquette. Tu peux la mettre là où tu veux. En plus, il y a la vision de nuit. Je ne vous ai pas fait un truc de vision. Alors, ça me dit « Ouais, mais il faudrait la faire. » Attendez. Après, on est dans de la review. Là, le but, c'est qu'on fait un truc gratuit. On reste indépendant, intransigeant. Après, il faut tester le jour, la nuit, machin. Après, c'est une review. Et dans ce cas, ça nous prend 3-4 heures, plus le montage, plus machin. Et donc, du coup, ce n'est pas les mêmes conditions. C'est la marque qui veut une review. Elle m'écrit. Je lui envoie mes tarifs. Et on fait une review complète. Là, on est plutôt sur un mode découverte où, à mon avis, tu auras vu la qualité. Et peut-être que ça t'aura suffi soit pour l'acheter, soit pour ne pas l'acheter. C'est toi qui me dira en commentaire. Allez, 3R, share. En part de l'ancien vidéo sur les réseaux sociaux, commentaire. Tu laisses un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette mini caméra et tout. Moi, je la trouve plutôt stylée. Après, Wi-Fi, machin. J'aurais préféré la même en petit qui enregistre directement. Parce que là, du coup, il n'y a même pas moyen de lancer l'enregistrement. Tu la lances et tout. Elle s'allume, s'éteint. Est-ce qu'en appuyant sur les boutons, on peut lancer l'enregistrement ? Oui et non. Est-ce qu'il faut obligatoirement passer par le téléphone et tout ? On ne va pas rester 5 heures là-dessus à tester toutes les fonctions de l'appareil. Encore une fois, là n'est pas le but. Elle est vraiment Wi-Fi. Elle enregistre vraiment en HD et non pas en Full HD. Il y a une portée qui est bien. Parce que quand même, j'allais jusque dehors en me connectant sur le téléphone et sur la caméra. Si tu es exactement le téléphone sur la caméra, du coup, tu n'as que la distance entre la caméra et le téléphone. Pas besoin de la mettre sur ton réseau et tout. Bon, c'est un ton petit produit. Tu peux mettre un pouce en l'air si tu n'as aimé la vidéo. Un pouce en bas si tu n'as pas aimé la vidéo. Tu peux au moins mettre un pouce en l'air pour dire, tu as vu que ce produit soit il te correspond, soit il ne te correspond pas. Tu peux me payer un café sur Tipeee. Tu peux souligner l'aventure en regardant une pub sur Utip à la fin. Toi, ça ne te coûte rien. Et nous, ça permet de croître et de grossir. Et comme ça, d'être vraiment indépendant au niveau des fabricants. Je veux dire, c'est leur truc. La qualité vidéo, elle est pourrie. On dit, la vidéo élevée est pourrie. On te fait voir. On ne va pas te dire, non, mais elle est géniale. On va l'interpoler. On va l'upgrader. Et on va la corriger. Et on va bien te mitonner, surtout. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous à 16h pour la quotidienne. Comme tous les jours. Et moi, je donne rendez-vous demain. Demain, on teste le Doogie S80. Un des premiers téléphones qu'on teste qui est IP69. Ça veut dire que tu peux le congeler. Ce qui est quand même assez intéressant. Avec Toki Walkie de l'armée, batterie 10 000 mAh. Enfin, un truc de dingo. Voilà. On le finit ça avant la fin de la semaine. Paix et prospérité. Bonne journée. À ce soir. Et sinon, à demain. Allez, merci d'être passé. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501